Je pense que l'évaluation est un élément central de la vie démocratique. Ce n'est pas seulement un élément de la vie démocratique, pour au moins deux raisons. D'abord, parce que c'est un moyen par lequel la puissance publique, c'est-à-dire l'État, les collectivités, les organismes qui mettent en place les politiques publiques, peuvent rendre compte aux citoyens de ce que fait la puissance publique. Je pense que ça, c'est vraiment un élément important. Le deuxième aspect, c'est que c'est un outil qui permet en même temps de voir, d'apporter une appréciation sur une politique publique et de voir comment on peut améliorer les choses. Autrement dit, l'évaluation nous permet à la fois d'aller plus loin et en même temps d'expliquer et de voir avec les citoyens comment on peut aller plus loin. Ce qui est important dans une évaluation, c'est que cette évaluation soit réalisée avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Par exemple, si vous avez une politique en faveur des étudiants, cette politique devrait être évaluée, si on veut que ça soit vraiment utile, il faut qu'à la fois les enseignants, le personnel de l'université et les étudiants, par exemple, soient intégrés ou associés à cette évaluation et bien sûr, les gens qui font l'évaluation. Les parties prenantes, c'est les décideurs politiques, les bénéficiaires, les agents qui mettent en place ces politiques et bien sûr, les évaluateurs qui font ça. Donc, ce qui est important, c'est que le processus évaluatif puisse intégrer ou associer l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces acteurs à cette évaluation. Et donc, maintenant, ce qui est important dans une évaluation, c'est la présence des points de vue différents. Et donc, le CESE, de ce point de vue, c'est vraiment l'endroit idéal parce que là, vous avez des tendances différentes, des composantes différentes de la société civile organisée. Et donc, vous avez des points de vue qui pourraient être totalement différents. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il y a la possibilité de débattre de ces enjeux. Et à ce moment-là, arriver à quelque chose qui, au départ, n'était pas évident. Et donc, la richesse du CESE, je pense, c'est cette pluralité des points de vue, avec une expertise quand même. C'est-à-dire que les gens qui sont présents au CESE sont experts dans leur domaine. Donc, vous avez une multiplicité d'expertises. Et donc, si vous confiez l'évaluation à un cabinet de chercheurs, à un cabinet d'experts, voire à un service de l'administration, il faut le faire. Mais le risque, c'est que si c'est seulement ça, c'est-à-dire que si vous confiez l'évaluation seulement à ces ensembles, sans tenir compte de cette pluralité des points de vue, le risque, c'est que vous ayez une approche soit biaisée, soit pas complète, quoi. Voilà, incomplète. Alors qu'au CESE, vous avez une pluralité d'expertises. Je pense que le vrai problème qu'on a en France, c'est la culture de l'évaluation. C'est-à-dire que ce soit les citoyens, les décideurs politiques, les agents, tout le monde, soit le sujet ne leur parle pas, soit on est méfiant ou réticent. Donc, on a un vrai problème culturel. Donc, ce qui est important, c'est de promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire d'expliquer c'est quoi une évaluation, parce que l'évaluation n'est pas le contrôle, n'est pas l'audit. Lorsqu'on fait une évaluation, c'est pour améliorer les choses, ce n'est pas pour sanctionner les responsables. Donc, tout ça, il faut les expliquer. Et donc, ce qui est peut-être important, et c'est là qu'on peut voir le rôle du CESE, c'est que le CESE, de fait, fait, dans ses avis, des évaluations des politiques publiques. Et donc, peut-être ce qu'on peut faire, c'est de renforcer la dimension évaluative des travaux du CESE, mais en même temps, ce qui serait intéressant, c'est que le gouvernement dise, est-ce qu'il fait des avis et du CESE ? Et là, par exemple, ce que nous proposons dans l'avis, c'est que, par exemple, tous les ans, le Premier ministre soit invité au CESE, et donc, qu'on puisse avoir un dialogue avec le Premier ministre et avec le gouvernement sur, pas l'ensemble des avis, mais sur les suites que le gouvernement souhaite donner aux principaux avis évaluatifs, donc, du CESE. Un autre exemple où on peut promouvoir cette culture de l'évaluation, c'est, par exemple, d'organiser ce qu'on peut appeler des conférences prospectives et d'évaluation. Et là, par exemple, le gouvernement, les décideurs politiques, la société civile pourraient, autour de quelques thématiques générales, définir un peu quelques objectifs et après, de voir, au bout de quelques années, qu'est-ce que ça a donné, ce que, dans l'avis, on appelle des conférences prospectives et d'évaluation.